Tes amis commençaient à avoir des enfants, ton entourage commençait à en avoir, puis toi, là, tu étais prête, mais ça ne tombait pas nécessairement. J'étais contente, en fait. J'étais contente de voir ça autour et je bénissais. Parce que l'important, comme la parole le dit, de garder son cœur plus que toute autre chose. Parce que de là proviennent les sources de la vie. Donc, si tu ne fais pas attention, tu ouvres une fenêtre, tout simplement, l'ennemi peut entrer, mettre une semence d'envie, une semence de comparaison, une semence de jalousie. Et ce que Dieu avait tracé pour toi, tu passes clairement à côté. Alors, moi, c'était de me rappeler constamment, veille sur ton cœur. Donc, je me réjouis. Et il y a des gens qui étaient même surpris que j'ai mes grands-frères, mes grands-sœurs qui sont mariés après moi, qui avaient des enfants avant moi. Mais on s'entend, là, ils étaient âgés, là. Ils ont une décennie plus que moi. C'est tout à fait normal qu'ils aient leurs enfants maintenant. Et moi, que ça vienne avec le temps. Et donc, je n'ai jamais requestionné Dieu. Je n'ai pas dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passait? Je n'ai pas dit, Seigneur, pourquoi? Je n'ai même pas été en rendez-vous pour dire, on va se faire checker pour voir, est-ce que quelqu'un a un problème? J'avais tout cette enfant à mon Dieu qui m'a dit, voici le nom de ton fils. S'il a dit, voici le nom de ton fils, c'est, je serai enceinte. Bonsoir à vous, mes téléspectateurs. Bienvenue à l'émission À cœur ouvert avec Vasti. Donc, aujourd'hui, j'ai l'immense opportunité d'avoir quelqu'un que je connais, OK, avec moi, Rébecca. Je vais la laisser se présenter. Donc, bonjour, Rébecca. Comment vas-tu? Bonjour, Vasti. Je vais bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Alors, talk to me, qui es-tu? Alors, je suis une femme, je suis une épouse. Bien entendu, je suis une femme, ça paraît. Je suis une épouse depuis 11 ans. Je suis maman depuis 2 ans et demi. Aussi pour une vie à venir, je suis une servante de Dieu, une amoureuse de Dieu, une passionnée. Je suis une fille de parents, donc fille de pasteur et d'une mère dévouée, une servante de l'éternel. Je suis une personne qui est très impliquée à l'Église aussi. Et aussi une personne qui aime la relation d'aide, donc qui aime écouter, qui aime supporter les gens et contribuer au bien-être des gens. Je peux vous garantir qu'elle aime écouter les gens et donner des conseils. Je l'ai moi-même vécu avec elle plusieurs fois. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, un sujet que j'aime quand même élaborer avec toi. J'aimerais ça que tu me partages ton témoignage. Donc, tu m'as dit justement que tu étais fille de pasteur. Alors, c'est comment avoir grandi dans une atmosphère pastoral? Comment que tu te sentais en tant que jeune Rébecca? Donc, c'était comment cette atmosphère-là pour toi? En fait, c'était bien. J'ai compris que c'était une couverture pour moi. Au début, je suis la dernière de famille, donc une dernière de cet enfant qui devait suivre les parents à l'Église. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, veille de nuit, jeune, name it. Mais parfois, ça semblait long. Encore une fois, on est avec la culture haïtienne à l'époque. Mais c'était une couverture avec le temps. C'est une chose que j'ai compris. J'ai découvert de la passion là-dedans aussi. J'ai découvert que je pouvais diriger des services aussi. J'ai découvert ma passion, mon désir pour les jeunes de pouvoir contribuer en tant que leader de jeunesse, en tant que directrice de chorale. Vraiment, là, j'étais très, très impliquée. Donc, j'ai eu un plaisir quand même. Ce n'était pas une honte pour moi, ni trop une lourdeur de m'impliquer à l'Église. Au contraire, ça me faisait vraiment plaisir de pouvoir être aussi le royaume, de pouvoir contribuer au bien-être des gens, bénir le nom de Dieu avec tous les dons et les talents qu'il m'avait donné, qu'il m'a donné encore. Yes! Et en parlant justement de couverture, est-ce que tu peux nous parler en quoi cette couverture t'a protégée dans ta vraie vie de tous les jours? En fait, j'ai réalisé avec le temps que j'aurais pu, si ce n'était pas de la couverture de Dieu, de la main de Dieu, j'aurais pu suivre de mauvaises influences. Et dans les mauvaises influences, j'aurais pu être une personne qui boit énormément. Donc, j'aurais pu tomber dans la boisson. J'aurais pu tomber dans plusieurs mauvaises influences. Et Dieu m'a vraiment épargnée. Donc, en étant dans ma phase de mariage, en train d'expérimenter la vie, j'ai découvert que j'aurais pu aller bien loin. Mais Dieu m'a vraiment préservée. Et je me disais, mon Dieu, tu as tout fait pour un but. Donc, j'étais là, au pied de mes parents, mais à l'église, et toujours en train de prier, en train de suivre les dames, mais dans la jeunesse. Mais en réalité, c'était aussi une couverture et de grandes semences pour que, mois plus tard, je puisse le partager à d'autres. Wow! Et maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais grâce à cette couverture-là? Tu es rendue où? Parle-nous en termes de ministère. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Oh, je fais beaucoup de choses. Je suis notamment diaconesse, d'une diaconesse de l'église, Pépèf Renouvelé, dirigée par Pasteur Gabriel Jean-Baptiste. Alors, tu es Pasteur Gab! Je suis aussi dans l'équipe d'intercession. Je suis responsable des aînés de l'église aussi. Je suis à l'accueil, donc on appelle ça le premier contact. Je suis aussi impliquée dans plusieurs domaines. Des fois, je peux donner un coup de main avec la jeunesse, un coup de main avec les enfants. Écoutez, je suis quand même impliquée. Multi-tâches, multi-tâches, mais dis-moi, à partir de quand que tu as su que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, quel événement qui t'est dit, c'est maintenant le temps? J'avais huit ans. C'était mon ancienne église, l'église qu'on a fondée avec ma famille. Et puis, il y avait un événement qu'on appelle la Sagar. C'est comme les scouts pour chrétiens, pour les jeunes. Et c'était mon défunt, Wood et Loïc, qui dirigeaient cet événement. Et il y avait vraiment une activité. J'aimais énormément ça. J'étais vraiment attirée par ce qui se passait, l'activité, le mouvement, la joie. Et j'ai été touchée par cet événement-là. J'essaie de me souvenir quel moment précis, mais je me rappelle qu'il y a eu un appel et j'ai donné ma vie. Et on s'entend, j'avais huit ans. Peut-être que ce n'était pas pris au sérieux, mais moi, j'en suis consciente et je l'ai pris au sérieux. Et depuis lors, même si ma route n'était pas forcément facile et parsemée d'embûches, mais à la fin de la journée, je suis consciente que j'ai donné ma vie à Christ. Et oui, même si je revenais au pied de Dieu pour dire que je redonne ma vie, je veux renaître de nouveau encore une fois, mais cette date-ci m'a marquée, cette année-ci. Voilà. À huit ans, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Tu étais vraiment avancée. Non, mais c'est bien. Ça veut dire que tu étais assez consciente que Dieu existait et qu'il faisait déjà des miracles dans ta vie. Donc, I like that. Maintenant, parle-moi du moment que tu as décidé de te marier. Maintenant, t'es mariée avec ton mari. Donc, j'aimerais avoir ce témoignage un peu plus. D'accord. On était quand même jeunes. Donc, j'étais surtout jeune. Mon mari et moi avons cinq ans de différence. Donc, on s'est rencontrées, j'avais 18 ans. On s'est fiancées, 19 ans, comme les fréquentations. Non, on s'est rencontrées à 18 ans. Le temps qu'on se fiancées, qu'on soit officielles, c'était plus 20 ans. Puis après ça, l'année plus suivante, je me suis mariée. Donc, ça s'est quand même fait rapidement. Mais c'était dans le temps de Dieu. Comment tu savais que c'était le bon? J'avais dressé une liste quelques années auparavant. J'ai un mon compère qui m'avait dit, écoute, tu devrais écrire une liste de tout ce que tu voudrais avoir. Recherche un homme. Au début, je n'avais pas pris ça en sérieux. Mais je me suis dit, écoute, un jour, je vais le faire. Et puis, je l'ai fait. Et quand je l'ai rencontré, que j'ai su que c'était Dieu qui l'avait mis sur mon chemin, Dieu me l'avait confirmé. Quoique Dieu avait utilisé quelqu'un, mais moi, je lui ai dit, de temps en temps que tu ne me parles pas à moi directement, je n'ai pas gobé ça. Parce que c'est moi qui vais faire la vie. C'est moi qui ferai ce choix-là. Je vivrai avec les conséquences. Donc, quand je l'ai rencontré, il m'a confirmé que c'était lui. Ça m'a ramenée à la liste que j'avais dressée et je voyais tout le portrait, tout le squelette de cette liste-là. Et j'ai dit, OK, c'est lui. Donc, non, ce n'est pas Jésus que j'ai marié, mais c'est l'homme parfait pour la saison dans laquelle j'étais. Et c'est que je suis encore. Wow! Love it! Et là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 13 ans qu'on est ensemble, mais 11 ans qu'on est mariés. OK, good. Donc, maintenant, je t'écoute. C'est ton temps à toi de me partager ton moment. Donc, la parole est à toi. Donc, je comprends que la raison pour laquelle je suis ici, c'est notamment pour parler du miracle que Dieu a fait que 8 ans après mon mariage, j'ai eu mon premier enfant. Donc, au début, lorsque je me suis mariée, je ne voulais pas d'enfant. J'ai été claire avec mon mari. Il avait compris mon message aussi. On était quand même mariés. Donc, il arrivait à un certain moment donné, lui, surtout arrivant à la trentaine, moi, j'étais autour de 25 ans. Et puis, il commençait à me parler d'enfant. Puis, je lui ai dit, je ne veux pas d'enfant. Je veux vivre. Je veux vivre ma vie. Je suis en plein dans l'âge adulte. Je vis mon côté adulte en étant mariée. Alors, laisse-moi vivre. Donc, et puis, de ça et là, d'année en année, j'étais là. Je vivais ma vie. Et arrivé un temps en 2020, mon fils est né en 2021, 2019-2020, j'ai dit, je commençais à penser, à voir qu'est-ce que ça serait de peut-être devenir mère. Je voyais que j'avais quelques projets à faire, mais aucun d'eux n'aboutissait. Et jusqu'à ce qu'il y ait eu une prédication avec ma soeur Gabrielle, qui était sur les rêves, de dresser une liste. Puis, j'ai mis en tête de liste, écoute, peut-être être mère, et puis, etc., continuer. Et puis, j'ai remis ça entre les mains de Dieu. J'ai juste écrit. And that's it. Puis, en parlant de mon mari, je lui avais dit, écoute, quand ça sera le temps, je serai convaincue. Puis, quand ça sera le temps aussi, je te le dirai. Et chose faite, chose dite, chose faite. Arrivait un temps, je pense, c'est autour de, après le temps des coupes, l'activité des amoureux qu'on a eue à l'église. Puis, j'ai parlé à mon mari, j'ai dit, je suis prête. I think we can go. We can start. Et de ça et là, on a commencé, mais tu n'as pas donné pour l'instant. Et c'était correct. Je faisais confiance à Dieu parce que lorsque je me suis mariée, la première année de mon mariage, le Seigneur m'avait clairement montré le nom de mon fils. Et là, j'ai dit, je vois, pendant que je prends ma douche, je vois le nom qui s'écrit. Puis, en rouge, comme je me souviens bien d'attacher et tout et tout. Et lorsque j'ai vu, j'ai dit, OK. Puis là, j'ai dit, bien, à guess, parce que je serai mère un jour puis j'aurai un garçon. Et puis, j'ai dit, OK. Mais j'ai laissé ça derrière moi. Donc, chaque fois qu'il y avait des gens qui pouvaient peut-être me dire, comment ça va? Oh, je ne vois pas qu'il n'y a pas encore de bébé. Je ne suis pas encore grand-mère, etc., etc. Oh, my God! La pression, c'est ça! La pression, mais ça ne m'a pas tant affectée, grâce à Dieu. OK. Parce que Dieu m'a donné un filtre. J'ai dit, Seigneur, mets des filtres dans mes oreilles. J'ai dit, mets un filtre dans mon cœur parce que je sais ce que tu m'as dit. Je sais ce que tu m'as dit. Je ne suis pas folle. Je sais ce que j'ai vu et je sais que tu le feras. Quand? Je ne sais pas. Mais tu le feras parce qu'autant voulu, autant marqué que tu as marqué dans ton agenda, je l'aurai. Alors, peu importe les circonstances, ça ne me dit rien. Je ne vais pas me laisser affecter par ça. Au contraire, je vais bénir les gens. Quand il y a quelqu'un qui a des enfants, mes neveux, mes nièces, que je considère comme mes propres enfants, je les appelle mes nièces-filles, mes neveux-fils, et autant que je peux contribuer, garder les enfants, je suis là pour bénir. Et en ce moment, on récolte, en donnant, on reçoit. Je sais qu'autant convenable, je recevrai à mon retour. Comment tu te sentais le fait que tes amis commençaient à avoir des enfants, ton entourage commençait à en avoir, puis toi, là, tu étais prête, mais ça ne tombait pas nécessairement. J'étais contente, en fait. J'étais contente de voir ça autour et je bénissais. Parce que l'important, comme la parole le dit, de garder son cœur plus que toute autre chose. Parce que de là proviennent les sources de la vie. Donc, si tu ne fais pas attention, tu ouvres une fenêtre, tout simplement, l'ennemi peut entrer, mettre une semence d'envie, une semence de comparaison, une semence de jalousie, et ce que Dieu avait tracé pour toi, tu passes clairement à côté. Alors, moi, c'était de me rappeler constamment, veille sur ton cœur. Donc, je me réjouis. Et il y a des gens qui étaient même surpris que j'ai mes grands-frères, mes grands-sœurs qui sont mariés après moi, qui avaient des enfants avant moi. Mais on s'entend, là, ils étaient âgés, là. Ils ont une décennie plus que moi. C'est tout à fait normal qu'ils aient leur enfant maintenant. Et moi, que ça vienne avec le temps. Et donc, je n'ai jamais requestionné Dieu. Je n'ai pas dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passait? Je n'ai pas dit, Seigneur, pourquoi? Je n'ai même pas été en rendez-vous pour dire, on va se faire checker pour voir est-ce que quelqu'un a un problème. J'avais tout simplement foi à mon Dieu qui m'a dit, Voici le nom de ton fils. S'il a dit, Voici le nom de ton fils, c'est, je serai enceinte. Chose dite, chose faite. Et donc, j'aurais peut-être même pensé que ça allait me prendre 14 ans, 15 ans, je ne sais pas. Mais Dieu l'a fait en son temps au moment marqué au temps voulu. Puis au moment que je m'y attendais le moins, mais vraiment le moins en pleine pandémie, COVID, on n'a pas vraiment de travail, il y a plein de choses qui se passent. Dieu a pourvu. Et qu'est-ce qui t'a fait être assez patiente dans l'attente dans tout le long? Tu dis que tu as eu la promesse de Dieu, mais toi, qu'est-ce qui a été ton mot d'ordre pour être patiente? De semer. De par ma personnalité, comment Dieu m'a créée, c'est de semer, de donner, de bénir les gens. Je bénis, je n'ai pas encore d'enfants, je bénis les gens pour avoir des enfants. Je n'ai pas encore d'enfants, mais je suis en train d'accompagner les gens, d'être une mère, d'une figure maternelle, d'être une marraine. Donc, c'était de continuer à me focusser sur ce que Dieu me dit, à obéir et d'agir avec la foi, de semer. Oui, je suis dans cette saison, mais l'autre qui est en train de se réjouir, réjouis-toi avec elle. Et si la personne est dans la tristesse, console-la. vraiment focus sur les autres. Comme il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Prends soin des autres. Va prendre soin des gens. Et moi, je m'occupe de toi. Autant marquer, tu auras ta part. Et donc, c'était vraiment ça, de rester au pied de Dieu, vraiment de ne pas regarder à ce que je n'ai pas, mais de me réjouir de ce que j'ai. Et c'était vraiment ça. I love it. I love it. À chaque fois que j'écoute ce témoignage-là, c'est la persévérance dans la foi, malgré tout. Puis de ne pas questionner Dieu. Tu sais, souvent, des fois, on pose à Dieu la question, mais comment ça se fait que ça n'arrive pas maintenant? Donc, au moment que tu as décidé d'avoir l'enfant, ça a pris combien de temps avant que tu puisses l'avoir? Ça a pris un an et demi. Un an et demi. Un an et demi. Je pensais que je perdais du sang aussi entre-temps. Puis j'ai perdu énormément de sang. J'avais apparemment ce qu'on peut appeler des polypes à utérus. Il y avait différentes situations qui se sont produites. Et je pensais vraiment que j'étais enceinte ou même que j'aurais pu faire une fausse couche. Mais grâce à Dieu, ce n'était pas le cas. Donc, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et ça aussi, c'est un autre témoignage. Mais que Seigneur m'a dit que je te guéris. Non, j'ai dit, tu me guéris de quoi? Je pensais que je ne sais pas si je suis malade. Donc, Seigneur m'a vraiment opéré des miracles. Il m'a vraiment restaurée, guérie. Et par la suite, je me rappelle que c'était au mois de juillet. J'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, j'ai regardé mes menstruations. Et j'ai dit, on se revoit l'année prochaine. J'ai dit, là, c'est fini. On se voit l'année prochaine. Et chose dite, chose faite, le mois suivant, j'étais enceinte. Alors, c'était l'opération de cet esprit, plus vrais simple. Wow! Donc, tu savais que tu allais tomber enceinte quand même? Oh, je l'ai déclaré. Je l'ai déclaré. Ça suffit. Ça suffit. J'avais cette conviction. La conviction. J'ai eu cette conviction. Je me suis levée. J'ai dit, on se voit l'année prochaine. That's it. Et moi, comme d'habitude, c'est passé un peu aux oubliettes. Que par la suite, je fais du ministère. Oh, je sens que j'ai une douleur en bas du dos. Puis souvent, des fois, on dit qu'il y a certaines douleurs en bas du dos. Ça parle autour de la taille. Ça parle d'une grossesse. Et l'autre, des fois, je suis en louée, louée. Oh, mon souple est coupé. Puis là, je dis, bon, je n'ai pas pris de poids. Est-ce que ça, j'ai perdu du poids? Ça fait que... Après, j'ai dit, ah, j'hésitais à faire le test de grossesse. Je dis, ah, ça ne tente pas de prendre de déception. Mais la veille, justement, la nuit, qui allait être notre anniversaire de mariage, j'étais couchée. Je ne pouvais pas dormir. Mon mari s'est endormi. Puis, le Seigneur a dit, va faire le test de grossesse. Je dis, oh, non, là. Il a dit, va faire le test de grossesse. Tu es enceinte. Je dis, Seigneur, c'est le seul test qui me reste. Il doit être positif. Wow. Puis, je l'ai fait. Et je l'ai laissé dans la toilette. J'étais comme, ah, je n'étais pas sûre de vouloir voir le résultat. Mais j'ai dit, OK. J'ai pris mon courage. Je suis retournée. Et j'ai vu qu'effectivement, j'étais enceinte. Est-ce que tu as réveillé ton mari? Tu sais, réveille-toi. Non, 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 non. Parce que le lendemain, c'était son anniversaire. Le lendemain, notre anniversaire de mariage. Et puis, je l'ai emballé. Et c'était sa surprise. Donc, ça, c'était venu chercher. Il était tellement content. Il attendait avec joie cette nouvelle. Et puis, c'était son plus beau cadeau. Wow. Mes félicitations encore. Merci. On a super hâte de voir bébé numéro 2. Donc, c'est comment maintenant d'avoir un troisième être humain à la maison qui fait du bruit, qui se fait entendre quand même? Ah, c'est magnifique. C'est la plus belle musique que je puisse entendre. Ça, depuis qu'il est né, j'ai dit, c'est ma plus belle musique. Ma plus belle musique, ma plus belle photo à regarder, à regarder. Puis, chaque fois, ça m'appelle les bontés de l'éternel et la gloire de Dieu. Je le regarde dormir. Je regarde ses traits. Je regarde son énergie qui est très similaire à la mienne. Sa personnalité. Je le regarde. Puis, chaque fois que j'ai dit ça, c'est l'éternel. Et je me dis, je ne veux pas perdre ce que tu m'as confié. Je ne veux pas gaspiller ce que tu m'as confié. Donc, vraiment, c'est ma grande joie. Non, I love it. Mais là, maintenant que tu es mère, dis-moi. Tu sais, c'est sûr que tu as été jeune et tu as vécu des traumas sûrement dans ton milieu familial. Oui. Est-ce qu'il y a eu une liste que tu as adressée et que tu as dit, OK, moi, je ne veux pas faire ça avec mon fils. Moi, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Tu sais, quand on est jeune, souvent, on s'analyse beaucoup. Bien, moi, surtout là, je m'analysais. Je suis comme, moi, je n'ai jamais tapé mes enfants quand ils font quelque chose. Malgré que mes parents l'ont fait avec moi. Tu sais, est-ce que toi, il y a des choses que tu t'es promises, que tu ne veux jamais reproduire avec tes enfants? Oui. Ou bien même des choses que tu veux améliorer, même si tu ne l'as pas vu se produire dans le foyer que tu étais avec tes parents? Absolument. Absolument. Notamment le ton de voix, l'approche, la présence. Surtout, il faut se rappeler, c'est à tout leur mérite et on comprend cette époque-ci. L'époque de nos parents, la génération qui travaille énormément pour avoir leur maison, garder leur emploi. Ils n'ont pas de grande scolarité, mais ils sacrifient le temps familial pour aller étudier. Et puis, en plus, mes parents dans le ministère. Donc, ils vont au ministère, les enfants doivent rester avec grand-maman, grande-sœur, grand-frère, etc. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu bénéficier de leur présence pour autant. J'ai connu mon père pasteur, mais comme père, j'étais fille à papa d'ailleurs, j'aurais voulu quelque chose de plus. La présence, présence que je découvre avec la présence de Dieu, la présence d'un père, ce que c'est, l'impact que ça crée. Donc, je ne l'ai pas tant expérimenté que ça. Et aussi, le côté très autoritaire, donc, dictature, voilà. Donc, plus que diplomatie, on ne passe pas à côté. On ne passe pas à côté. Donc, ça, j'ai dit, c'est sûr et certain que pour moi, être présent dans la vie de mes enfants, c'est sacré. Je ne joue pas avec ça. Et s'ils sont dans le ministère avec moi, ils ne doivent pas autant souffrir. Pour qu'après ça, eux, devant Dieu, ils sont comme, je ne veux rien savoir de ton Dieu. Ça ne me dit rien. Et quand ils sont plus grands, ils décident d'aller peut-être plus dehors que de rester et de suivre Dieu. Donc, c'est vraiment des petites corrections, des petits ajustements que je me suis dit que par la grâce que j'ai maintenant, à l'époque que nous sommes, la technologie, tout ce que nous avons, on peut faire peut-être différemment. C'est sûr qu'il y a un aspect, comment dire en anglais, reparenting. C'est qu'on réapprend à être des adultes, à être parents, mais sans pour autant les blâmer, sans pour autant cracher ce qu'ils ont fait. Au contraire, je suis très reconnaissante, encore une fois, si j'ai toutes ces semences-là pour semer, là où je suis, surtout dans l'église, puis ils peuvent être renouvelés, c'est parce qu'à la base, j'ai une famille, on a fondé une église ensemble, et j'ai semé dans cette église-là. Ils ont semé en moi, et c'est ce qui contribue beaucoup à qui je suis maintenant. I love it. Le fait que ton père occupait quand même une grande place à l'église souvent, puis qu'il n'était pas nécessairement présent à la maison, est-ce que tu avais cette jalousie envers l'église, du sens que tu disais, il donne plus son temps à l'église qu'à la maison, fait que pour moi, c'est un peu plus dur à ce niveau-là d'aimer l'église. Non. Ce que j'ai trouvé difficile, c'était que les enseignements qu'il donnait au peuple, c'était les enseignements que j'aurais voulu recevoir. De la même façon que les gens pouvaient dire, pasteur, parle-moi de telle chose, mais en tant que père, ce n'est pas question d'orgueil, c'est question d'humilité. Donc, tu approches tes enfants, tu instruis tes enfants. Quand la parole dit dans le proverbe que tu ne rejettes pas l'instruction, mais c'est parce que le parent t'instruit. Donc, moi, c'est ce que j'aurais plus voulu. Quoi que mon père m'a donné deux, trois conseils qui sont restés dans mon cœur, que lorsque je vois que j'ai passé à cause, j'ai dit, « Oh, Rebecca, si tu avais fait différemment, peut-être que... » Mais j'aurais voulu plus. Comme un père, ou comme des fois le Père Noël, là, où Dieu qui est là pour te t'enseigner, t'encadrer, t'accompagner, c'est ce que j'aurais voulu. Mais je l'ai eu indirectement à travers l'église, mais je ne l'ai pas eu comme père. Et donc, Dieu a tout fait pour un but. J'ai appris de cela. Et grâce à Dieu, j'ai des frères qui sont des merveilleux, merveilleux pères. Merveilleux papa, ça, c'est shout-out à mes grands-frères. Shout-out. Puis mon père aussi, en tant que pastor, il fait un travail exceptionnel. Aussi, quand je vois la relève de l'église, c'est vraiment partager ce qu'il a. C'est sûr que ma tristesse, c'est que j'aurais voulu la voir chez nous, où est-ce qu'il nous dit, « OK, on s'assoit et on étudie tout ça par l'an. Ensemble, je vous explique la vie, vous partagez un peu son vécu. » Et c'est ça. Wow! Puis là, maintenant, tu reprends un peu le chapeau, parce que tu fais tout autant à l'intérieur de l'église. Comment que tu jongles avec tout ça? Tu es mère, tu es femme, tu es ministre, diacre. Tu es aussi travailleuse, 9 à 5. Donc, comment tu fais pour avoir un équilibre, un équilibre, je veux dire? C'est de travailler avec une routine. Au début, je me rappelle quand je venais d'accoucher, puis j'ai dit, « Seigneur, OK, comment? » Mais c'est tranquillement avec la routine de l'enfant, puis ensuite, s'entendre avec son mari le plus possible, d'avoir un temps pour l'enfant, un temps en famille, le temps en couple. C'est tout un temps pour soi aussi, parce que si tu n'es pas là, tu ne peux pas vraiment donner. Donc, il y a toujours une façon, il faut trouver une façon de se ressourcer dans tous les secteurs. Tant en tant que femme, tant en tant que conjointe, en tant que mère, puis aussi de donner ce temps-là le plus possible. Surtout quand il y a une disponibilité, là, je veux dire, tu peux être prête, puis la personne n'est pas disponible, n'est pas disposée, donc on respecte ça. Donc, c'est vraiment beaucoup de travailler dans la collaboration, dans l'écoute, puis de voir, « OK, bien, à tel moment, je suis disponible, j'ai mis tous mes rendez-vous, mais à ce moment-ci, j'aimerais qu'on passe un temps en famille. Des fois, je vais juste les poser. » Je suis surprenante, je dis, « OK, on va bruncher. » « Ah oui? Oui, on va bruncher. » À tel moment, avec mon fils, j'ai dit, « Bien, on va sortir ensemble. On va marcher ensemble, on va aller jouer ensemble. » Donc, saisir toutes les occasions que nous avons pour pouvoir passer du temps ensemble. Bien. Comment tu fais pour instaurer ta vie de prière? C'est tout un combat, mais... Tu te réveilles, à quelle heure va commencer ce combat? Dis-moi. Oh, c'est ça. On va passer à 5 heures du matin. Ma journée commence à 5 heures du matin, parce qu'en plus, je dois préparer mon fils, etc. C'est moi qui s'occupe de la routine de mon fils, parce que je le dépose à la garderie qui est à côté de mon travail. Et c'est de trouver un temps dans la journée pour passer du temps à l'éduire. Donc, des fois, je remercie le Seigneur parce que j'ai un bureau, j'ai mon propre bureau et j'ai l'espace. Donc, si je ferme ma porte pour chanter, pour adorer, pour lire, je médite. Donc, il y a un moyen de pouvoir me retirer, de pouvoir méditer, de me ressourcer auprès de Dieu. Des fois, c'est à la maison, dans ma salle de bain, dans ma douche. Je trouve un moyen quand même, là où je suis à l'aise et vulnérable devant Dieu pour passer du temps avec lui. Amen. Je love it. Et dis-moi, pour terminer l'entrevue, j'ai une dernière question pour toi pour encourager ceux et celles qui sont en attente des foyers que, bon, ça fait cinq ans, ça fait dix ans qu'on attend, mais il n'y a rien. Il y a des gens qui sont rendus à leur 15e année, ils n'ont toujours rien. Donc, ça serait quoi ton message d'encouragement pour eux? Premièrement, que c'est normal de ressentir ce que vous ressentez. Donc, c'est tout à fait normal de ressentir de la frustration, de ressentir de la colère, de l'amertume, de se questionner. Dieu, c'est tout à fait... Pour Dieu, c'est normal et c'est correct qu'il ne vous connaît plus personne. Mais je vous encourage à donner. Donc, vous voulez un enfant semé dans la vie de quelqu'un d'autre. Des fois, d'observer, voir comment vous pouvez bénir les autres. Et en obéissant à Dieu aussi, parce que le but, ce n'est pas d'aller chercher et juste passer le temps, quoi que ce soit. Non, c'est de se mettre au pied de Dieu et d'être à son service. Et Dieu peut t'utiliser de différentes manières, mais je sais qu'en donnant, tu vas recevoir. L'arroseur est automatiquement arrosé. On ne manque jamais de rien. Dieu pourvoit à tout. Dieu est un père. Le père prend tellement soin de son enfant. Il veille sur son enfant. Il connaît ce qu'il y a de mieux de son enfant. Et il connaît les saisons de son enfant. Donc, vraiment, de s'appuyer au fait que Dieu, à la base, est aussi ton père. Et il connaît ce qu'il y a de mieux pour toi. Maintenant, entre-temps, que peux-tu faire? Comment dois-tu être? Comment dois-tu te positionner pour recevoir ce que Dieu t'a promis? Donc, c'est ça. Wow! De ce que je comprends, c'est qu'il faut s'occuper aussi. Parce que des fois, les gens restent et ils n'ont rien à faire. Ils font juste penser à ce qu'ils n'ont pas. Mais s'ils s'occupent, ils sont dans les ministères, ils font d'autres choses que d'attendre, d'être dans l'attente. Ça passe plus longtemps. Le temps passe plus longtemps avant de recevoir cette promesse-là. Oui, c'est s'occuper. Et comme je vous dis, ce n'est pas de vous occuper pour vous occuper. Ce n'est pas ça. C'est de dire, Seigneur, je suis là. « Fais de moi ce que tu veux. » Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas question de rester accroché à la ressource, mais c'est à la source. Là, il me dit, recherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes choses viendront par sur quoi. Qui te dit que, durant ton parcours, Dieu veut te transformer? Qu'est-ce qui te dit qu'entre-temps, Dieu veut te transformer, te changer, conditionner, renouveler ton intelligence, renouveler tes pensées, renouveler ta manière d'agir, te faire voir des choses, des traumatismes, et donc te guérir de ça, te permettre de marcher sur le chemin de la guérison, le chemin de la réconciliation. Donc, il y a tellement de choses que Dieu voit beaucoup plus que toi. Amen. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les jeunes qui se découpent présentement? Ça y est, les jeunes. Premièrement, je vous encourage à déclarer la vie. C'est une chose que Dieu m'a fait comprendre que, comme le dit la parole, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque, cette personne-là, en mangera les fruits. Donc, si tu fais cela, la parole de Dieu ne ment pas. Donc, tu peux te dresser des listes de ce que tu voudrais, de tes aspirations. Et tu remets ça au pied de Dieu. Parce qu'à la fin de la journée, toi, tu proposes, mais Dieu dispose. C'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Et donc, de remettre ça au pied de Dieu et de dire, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi ma prochaine étape? C'est quoi ma prochaine saison? Qu'est-ce que je dois faire? Où suis-je et où dois-je me rendre? Puis le comment, c'est Dieu qui s'en occupe. Donc, vraiment de déclarer la vie. Voir c'est quoi tes valeurs. Identifie-toi. Sache qui tu es. Puis si tu ne sais pas qui tu es, découvre-toi. Reconnais tes qualités, tes forces et tout. Puis si tu regardes par rapport à un partenaire, regarde un peu qui tu es et quel type de personne qui pourrait matcher avec toi. Et de là, de faire confiance à Dieu. Et donc, ce n'est pas à toi de décider vraiment. Il faut vraiment se rappeler que ça. Ce n'est pas nous qui sommes maîtres pour autant de notre vie. C'est Dieu. Ceci étant dit, c'est toujours bien d'avoir des idées, des objectifs, d'avoir des choses concrètes et de se dire, on va travailler sur tel point. Quels sont les aspects que j'ai besoin de travailler? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes défis? Et puis, tout ça, c'est un super parcours. Il y a des embûches, bien entendu, mais avec Dieu, tout est possible. Et avec Dieu, tu vas voir sa gloire, tu vas te voir évoluer. Tu vas voir que tu vas t'améliorer sur des choses que tu n'aurais même pas pensé. Tu peux même découvrir des dons et talents qui étaient cachés en dedans de toi. Amen! Merci beaucoup d'avoir partagé ton vécu et de ton témoignage aussi. Mesdames et messieurs, Rebecca Millien avec nous. Je souhaite de passer une excellente journée ou soirée, tout dépendant d'où est-ce que vous écoutez l'émission. Je vous remercie d'avoir écouté. Puis n'oubliez pas de nous follow sur YouTube, Instagram, Facebook. Passez une excellente journée!